Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal a tout d'abord les grands titres. Le chef de la diplomatie Saint-Marche créé au Soudan pour féliciter le Premier ministre soudanais pour son nouveau gouvernement. Le Hezbollah libanais a non savoir abattu un drone israélien au moment où celui-ci traverse la frontière avec le Liban. Zabalek remporte la Coupe d'Egypte le 27e titre de son histoire. Nos informations en détail. Le président Abdel Fattah Sisi a tenu hier une réunion avec le ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla, sur l'examen des nouvelles stratégies adoptées par le ministère dans les domaines du pétrole et des ressources minières. Le président Abdel Fattah Sisi a mis l'action sur l'importance de créer un climat adéquat pour attirer les investissements et intensifier les travaux d'exploration du gaz naturel au cours de la période à venir. Pour sa part, le ministre du Pétrole a passé en revue le nouveau système contrôlant la répartition de la production pétrolière. Le président Abdel Fattah Sisi s'est également entretenu avec le Premier ministre, le ministre de l'Électricité, ainsi que le président de l'autorité des centrales nucléaires. Lors de la réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité de garantir les normes de sécurité les plus élevées à toutes les étapes de la construction de la centrale nucléaire de Daba. Le président Abdel Fattah Sisi a passé en revue les derniers développements survenus dans la construction d'infrastructures électriques dans la nouvelle capitale administrative. De son côté, le ministre de l'Électricité a présenté la situation exécutive du projet des nouveaux tunnels, des câbles à haute tension dans la nouvelle capitale administrative et qui constitue le premier en son genre au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de sa visite à Khartoum, le ministre des Affaires étrangères Saïma Chokri a souligné les relations étroites liées en Égypte au Soudan. Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, M. Chokri a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à renforcer le Soudan lors de la période transitoire. M. Chokri a d'autre part félicité le Premier ministre soudanais pour sa formation du nouveau gouvernement transitoire et sa prestation de serment. La visite du chef de la diplomatie au Soudan s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par l'Égypte pour renforcer les relations conjointes. Le chef de la diplomatie, Saïma Chokri, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Soudan au cours de la période transitoire pour réaliser les ambitions et les aspirations du peuple soudanais. Au cours d'une conférence de presse tenue avec son homologue soudanaise Asma Abdallah, M. Chokri a affirmé que l'Égypte œuvre avec les efforts internationales pour encourager la levée du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. La chef de la diplomatie soudanaise a pour sa part fait l'éloge de la position de l'Égypte soutenant les questions, les options du peuple soudanais et sa volonté libre de tracer son avenir indiquant l'attachement du nouveau gouvernement à la poursuite de la coopération et la réactivation des comités conjoints entre les deux pays. Entre temps, les 18 ministres dans 4 femmes du gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdouk ont prêté serment dans le palais présidentiel dans la capitale Khartoum tandis que la nomination du ministre de l'Infrastructure et du Transport et le ministre des Ressources animales et de la pêche a été reportée. D'autre part, le Conseil souverain et celui des ministres ont tenu une réunion conjointe lors du serment. Nail TV International Sur le plan arabe et régional, l'armée israélienne a annoncé que des roquettes ont été tirées dans la nuit d'un site en Syrie vers Israël mais sans parvenir à atteindre le territoire de l'État hébreu. L'armée israélienne n'a pas précisé si les roquettes avaient été interceptées par son système antimissile Iron Dome ou si les frappes annoncées avaient simplement raté leur cible. Le Hezbollah libanais avait annoncé pour sa part avoir abattu un drone israélien au moment où celui-ci traversait la frontière avec le Liban une semaine après une confrontation entre le mouvement chiite et l'État hébreu. Entre temps, l'armée de l'occupation israélienne a annoncé que les forces pro-iraniennes en Syrie ont tiré des roquettes d'un site en Syrie vers Israël mais sans parvenir à atteindre le territoire de l'État hébreu. Selon l'OSDH, 18 personnes ont été tuées au cours de l'attaque qui a visé des positions des forces iraniennes et des milices alliées près de la frontière avec l'Irak dans la région de Bukamel, dans la province de Derezour. Une source locale yéménite a indiqué qu'une grande explosion a eu lieu dans un dépôt d'armes et un laboratoire pour la fabrication des explosifs appartenant au Houssi dans la ville de Houdaïda. L'explosion a fait un lourd bilan avec de nombreuses victimes et de grands dégâts, causant de grands dégâts pour les maisons des citoyens. Selon la même source, l'explosion a provoqué un incendie d'une ampleur et une série d'explosions dans le dépôt d'armes. L'Agence internationale de l'énergie atomique, IEA, a confirmé l'installation par taillan de centrifugeuses avancées susceptibles d'augmenter son stock d'uranium enrichi. Nouvelle étape d'une réduction des engagements du pays au titre de l'accord de 2015. rappelle que samedi, l'Iran avait installé ou était en train d'installer les centrifugeuses selon les vérifications effectuées sur place par la même agence. Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que le Parlement britannique sera suspendu pour cinq semaines dès la fin des débats ce soir. Cette suspension, jusqu'au 14 octobre, avait suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni lorsqu'elle avait été annoncée en fin août par Boris Johnson, accusé de manœuvrer pour réprécipiter le Royaume-Uni vers un Brexit sans accord de sortie le 31 octobre. Passons à la Géorgie où un immense cargo transatlantique a chaviré près des côtes de l'État aux États-Unis, entraînant ainsi la disparition de quatre membres d'équipage. Le Golden Ray, un navire de 566 pieds, a versé sur la côte dans le bras de maire ST Simons, près du port de Buenwick dans l'Atlantique. Les équipes de sauvetage ont réussi à récupérer 20 des 24 membres d'équipage des ressortissants des Philippines et de la Corée du Sud. Et au Sri Lanka, 17 personnes ont été blessées par un éléphant qui défilait dans une parade. Sur les images de l'incident, on peut voir l'animal lors du contrôle foncé vers la foule en bousculant plusieurs personnes et que les faisait tomber comme des dominos. Un premier ou un deuxième éléphant aurait également chargé des passants, ce qui n'apparaît pas sur les images. Dans notre rubrique économique, on commence par les indices de la Bourse égyptienne ou du CAIR qui ont collectivement reculé au cours de la séance d'aujourd'hui qui a été affectée par les ventes des institutions locales et arabes. L'indice principal EGX30 a perdu 0,2% pour se stabiliser à 14 894 points. EGX30 CAPED a également reculé de 0,3%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100, ils ont pour leur part baissé de 0,2%. Dans sa première déclaration, après avoir assumé ses fonctions, le ministre saoudien de l'énergie, l'émir Abdelaziz Ben Salman, a affirmé que les piliers du pétrole saoudien ne changeront pas mais ils sont basés sur des fondations sous plat. Le nouveau ministre a ajouté que son pays ne peut agir seul sans la consultation du reste des membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Il a souligné que l'accord de la réduction de la production serait bénéfique pour l'organisation. En ce qui concerne la coalition de producteurs du pétrole à l'intérieur et à l'extérieur de l'OPEP, Abdelaziz Ben Salman a annoncé que cette coalition demeurera à long terme. Le ministre saoudien a confirmé l'engagement de son pays à coopérer avec les producteurs du pétrole pour réaliser l'équilibre dans le marché mondial. Le ministre saoudien de l'énergie s'attendait à ce que les perspectives économiques s'améliorent une fois le différent commercial réglé entre Washington et Pékin. – À partenaires S. H. Pauline, si vous l'avez fe기는 de son pays, vous trouverez-vous ? 1 x 5